Ça commence en mai 1945, c'est le général de Gaulle, la guerre n'est pas finie, qui vient donc, on va voir les images, en mars pardon, à 1945, qui vient donc à Oradour sur Glam, rendre visite et rendre hommage aux 642 victimes. On voit d'ailleurs ces images, c'est donc au fond la guerre n'est pas finie, parce qu'à le plat il y a une obligation impérieuse de venir tout de suite là, marquer ce lieu. C'est-à-dire que le lieu n'est pas anodin, dans l'ensemble des exactions qui ont été commises sur le territoire, Oradour constitue le plus grand massacre d'une population civile, hommes, femmes et enfants. Donc que le général ait consacré du temps à une visite à Oradour, qui s'inscrit d'ailleurs dans une visite un petit peu plus large, dans des déplacements qui se font dans toute la France, est symbolique de la nécessité de marquer ce lieu comme étant ou devant de venir, parce que c'est ce qu'il va dire au fond. On va conserver ces ruines et elles devront être conservées dans l'état dans lequel on les a trouvées. Et ce, pour les temps futurs, était important. Je pense qu'il n'aurait pas pu ne pas venir à Oradour. Il n'y a pas d'autre lieu à votre connaissance de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale qui était honoré comme ça avant la fin de la guerre ? Non, il est passé dans beaucoup d'endroits, mais qu'il ait pris le temps, si vous voulez, de venir dans un lieu où on a tué une population civile, et surtout de donner une injonction, qui est une injonction de conservation du lieu en l'état, ça, oui, c'est assez unique. Alors, si vous voulez bien revivre ce petit moment, 5 minutes, avec la déclaration du général de Gaulle, c'est très court, mais écoutez. Il a vu les 30 survivants d'une population de 15 sans-âme. Les SS sont passées là le 10 juin 1944. La France n'oubliera jamais Oradour sur Glane. Le général de Gaulle l'a dit dans le cimetière de cette ville-cimetière. Si nos amis nous aident, tant mieux, mais il nous appartient de faire justice et d'empêcher le renouvellement de tels crimes. Oui, c'est un commentaire, pas déclaration du général de Gaulle, un commentaire d'époque. Et, M. le maire, donc là, quand on voit ces images, évidemment, elles ont un sens premier. Gérald de Gaulle qui vient, la guerre n'est pas finie, c'est important, évidemment, à ce moment-là. Oui, je crois que ça a été là, tout de suite, ce qu'il a annoncé, globalement, c'était qu'Oradour, c'était le symbole des malheurs de la patrie, et qu'il fallait en conserver le souvenir. Mais je crois qu'il y a eu deux messages ce jour-là. Il y a eu à la fois un message de mémoire, conserver le souvenir, pour que jamais plus de telles exactions ne se reproduisent, mais il y a eu aussi un autre message. C'est l'avenir, avec la reconstruction du nouveau village à proximité. Donc, je crois que c'était les deux annonces que le général de Gaulle a faites ce jour-là. Alors, Pascal Pla, il ne s'est pas rendu, le général de Gaulle, sur les plages de Normandie, alors qu'il est venu là. Vos explications ? La guerre n'est pas terminée, mais on commence déjà à engranger des preuves qui font servir pour un projet de tribunal international, qui sera le tribunal militaire international de Nuremberg. Il y a déjà une commission qui a été mise en place, et qui est chargée, dans la plupart des régions françaises, de recueillir des preuves, d'entendre des témoignages, et d'instruire ce qui va devenir une affaire à charge à Nuremberg. Et Oradour constitue un cas quand même emblématique, dans la mesure où il y a vraiment des exactions commises par des troupes SS. Et on aura besoin de ces preuves, et on peut même se demander, même si nous n'avons pas tous les documents, mais si le fait de conserver les ruines n'est pas aussi, à un certain moment, conçu comme un élément de preuve, parce qu'au fond, on aura un théâtre grandeur nature des atrocités commises.